Avez-vous déjà croisé un manager ou un dirigeant dénué d'empathie et d'intérêt pour les autres, d'un narcissisme extrême et habité par un fort sentiment d'invincibilité ? Cette personne est peut-être atteinte d'un syndrome bien connu. Pour comprendre la notion d'hubris, il faut se plonger dans la mythologie grecque. L'hubris, c'est la démesure, c'est ce qui vous vaut la colère des dieux. L'histoire d'Icare en est un bon exemple. Pour sortir du labyrinthe où il était coincé et échapper au vilain minotaure qui voulait le manger, Icare, avec l'aide de son père, a fabriqué des ailes en cire avec des plumes d'oiseaux pour s'enfuir par le ciel. Mais il a tellement adoré la sensation de voler et le sentiment de puissance qu'il en tirait qu'il s'est trop approché du soleil. Sa punition, ses ailes de cire ont fondu et il est tombé. Les grecs anciens avaient une morale de la mesure et de la sobriété qui n'aimaient pas l'orgueil. Une ambition personnelle trop forte, une quête de pouvoir sans limite et bam, vous êtes à nous parvenir. Il faut reconnaître que leur sagesse n'a pas fini de nous inspirer, tant l'orgueil fait des ravages au travail. Culture toxique, harcèlement, intelligence collective impossible, le mal-être se dissémine et sabote toute motivation. On remarque alors un turnover plus important que dans d'autres équipes. On a souvent comparé ce syndrome à une drogue. Et oui, les situations de pouvoir peuvent vous offrir de la dopamine. Elles contribuent à la satisfaction et la gratification associées à l'ivresse du pouvoir. Ces mécanismes hormonaux affectent la chimie du cerveau et le comportement. Et comme avec les drogues, il y a un phénomène d'accoutumance. Mais alors comment repérer si votre manager est ivre de pouvoir ? Parmi les signes qui ne trompent pas, une absence totale de curiosité pour les autres. Un souci de l'image qui paraît disproportionné, une confiance excessive dans son propre jugement et un rejet de toute critique. Des petites phrases comme « j'aurai de toute façon le dernier mot » ou « ça fait dix ans que je fais ce métier, je sais de quoi je parle » doivent vous alerter. Mais alors, y a-t-il des remèdes ? On peut en citer au moins trois. Premièrement, faire attention au recrutement. Le professeur de management Robert Sutton indique deux tests permettant aux recruteurs d'éliminer les personnes les plus à risque de tomber dans le syndrome du Brice. Après la première rencontre, les personnes ayant fait l'interview se sentent-elles mal à l'aise, se sentent-elles oppressées ? Le candidat prend-il pour cible des personnes qui ont moins de pouvoir que lui ? Deuxièmement, développer une culture de l'apprentissage dans l'entreprise. Il n'y a pas les sachants d'un côté et les personnes ignorantes de l'autre, mais une équipe qui ne cesse d'apprendre au contact les uns des autres et qui va régulièrement à des formations, y compris les managers. Troisièmement, décentraliser le pouvoir. Plus il y a du pouvoir entre les mains d'une seule personne, plus cette personne est susceptible de vriller. C'est donc aussi un sujet de gouvernance. Et n'oublions pas qu'en matière de gouvernance, ce sont souvent les plus humbles qui sont capables de fédérer des équipes.